Le télétravail est une opportunité pour augmenter les performances de tes équipes. Alors qui je suis pour te dire ça ? Je suis Cédric Wattin, je suis le fondateur du site outils-du-manager.com qui propose des systèmes pour devenir un manager extraordinaire. Je suis chef d'entreprise depuis 22 ans, j'ai 52 ans aujourd'hui, et je dirige toujours 3 entreprises. Mon podcast qui s'appelle Outils du Manager a plus de 10 ans et c'est le podcast le plus écouté en langue française sur le management. Je suis suivi aussi par plus de 7000 managers et chefs d'entreprise à travers ma newsletter qui s'appelle les mails privés. Et je propose des formes actions, c'est-à-dire des formations à distance pour passer à l'action. J'ai vendu plus de 2200 formations en deux ans sur le sujet du management. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette petite présentation que je vais te faire, il y a 10 places à moins 30% qui sont proposées sur la formation. Le management à distance, je t'en reparlerai en fin de vidéo. En attendant, ce que tu peux faire si tu veux en savoir plus pour Outils du Manager, c'est aller sur le site www.outilsdumanager.com. Tu pourras t'abonner au mail privé et tu pourras aussi télécharger mes livres. C'est gratuit actuellement. Alors, première question, j'ai une question à te poser. Comment ton entreprise a vécu le télétravail ? Parce que si ton entreprise a mal vécu le télétravail, c'est-à-dire si elle a eu du mal à s'adapter à cette contrainte qui a été posée par le Covid, je ne parle évidemment pas des entreprises qui ont dû fermer, je parle de celles qui ont dû continuer à travailler malgré le confinement. Si ton entreprise a été ébranlée, c'est que tu as un problème de management. Et on va voir comment on peut résoudre cela. Moi, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des entreprises ou des administrations qui continuent à fonctionner normalement et qui aujourd'hui sont revenues à un fonctionnement tout à fait normal, sauf qu'elles utilisent davantage le télétravail. Et puis, j'ai d'autres entreprises, clientes, fournisseurs, etc., qui sont toujours en train d'essayer de récupérer leur rythme, de récupérer leur manière de travailler. Et ça, ce n'est pas normal. Une crise comme le Covid ne devrait pas remettre en question le fonctionnement, en tout cas l'efficacité de ton entreprise. Au programme, ce que je te propose, c'est quatre choses. On va voir que le télétravail est inéluctable. On va voir ce que c'est que le parcours d'un bon manager, parce que ça va nous éclairer, ça va nous expliquer pourquoi certaines entreprises ont pu être vraiment ébranlées par le fait de devoir télétravailler. On va voir que le télétravail, c'est une opportunité et qu'il faut la saisir. Et puis, on va voir comment faire, en tout cas pour démarrer la route vers un meilleur management et un management qui utilise le télétravail. Donc, notre télétravail est inéluctable. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça déjà parce que la France est un peu en retard dans le domaine Quand on regarde les statistiques, la France utilise trois fois moins le télétravail que la moyenne des pays nordiques, que les USA et que la plupart des pays européens. Donc, si on est en retard, forcément, on va devoir rattraper notre retard. Deuxième chose, le télétravail est désiré par les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% des actifs qui aimeraient faire du télétravail. Et plus intéressant, dans les gens qui ont expérimenté le télétravail pendant le Covid, il y en a 80% qui voudraient continuer à télétravailler et à télétravailler partiellement ou complètement. Et puis, enfin, le télétravail, ça a des avantages réels pour ton entreprise et pour les salariés. La première chose, c'est que ça abaisse les risques, puisque le plus gros risque qu'on puisse prendre en France aujourd'hui, c'est de prendre sa voiture et de se déplacer. C'est le plus gros risque que tu puisses prendre statistiquement aujourd'hui. Deuxièmement, le télétravail est en mesure d'augmenter la productivité. Je dis en mesure, parce qu'il faut aussi avoir une méthode pour ça. Mais ça réduit les temps morts et ça augmente la concentration. Quand tu es chez toi, dans ton bureau et que tu n'es pas sur un bureau paysager, tu es beaucoup plus concentré, tu avances beaucoup plus vite. Le télétravail permet aussi des économies, je l'ai dit, sur les déplacements, non seulement pour se rendre sur le lieu de travail, mais aussi dans le cadre du travail, pour les commerciaux, et puis des économies au niveau immobilier. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai des gens qui travaillent sur plateau. Aujourd'hui, c'est compliqué financièrement de leur proposer des bureaux isolés. Par contre, ce que je peux leur proposer, c'est de temps en temps de rester chez eux, à condition qu'ils aient un bureau isolé. Et là, ils ont le meilleur des deux mondes, un bureau paysager pour partager avec leurs collègues, et un bureau privatif, je dirais, pour faire avancer leur travail qui nécessite d'être concentré. Et puis, le télétravail, d'une manière générale, ça augmente les possibilités. Ça va te permettre de faire des ventes à distance, c'est-à-dire de ne plus dépendre du critère géographique. Ça va te permettre de faire de la maintenance à distance. Et ça va te permettre de recruter des profils partout en France, voire dans le monde. Pour moi, par exemple, qui suis une entreprise qui n'est pas forcément installée dans un pôle, je dirais, dans une grande mégapôle qui attire les jeunes talents, etc., ça me permet de recruter de manière distante, et puis de travailler à distance avec des gens qui ne seraient pas forcément localisés, là où l'entreprise est localisée. Donc, le télétravail, très clairement, c'est tellement avantageux que c'est une révolution qui est en marche. Le télétravail, aujourd'hui, est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies pour le faire, et en plus, ces technologies sont quasiment gratuites. Une révolution, une des dernières révolutions de notre millénaire, évidemment, c'est Internet. Qu'est-ce qui a fait que Internet a été réellement une révolution ? C'est la quasi-gratuité, en fait, de la chose. Avant, quand tu voulais envoyer une lettre à quelqu'un, il fallait payer un timbre. Aujourd'hui, tu lui envoies un mail, c'est gratuit. C'est ça qui a fait la viralité d'Internet. Aujourd'hui, le télétravail, c'est pareil, c'est quasiment gratuit. Zoom, c'est quasiment gratuit. Google Agenda, Trello, Slack, Google Drive, tout ça, c'est des choses qui sont quasiment gratuites. Donc, l'obligation de mettre en place le télétravail, ça a certainement été un révélateur. Au niveau de ton entreprise, ça a peut-être révélé une faiblesse dans son système de management. Mais toute crise révèle aussi des opportunités. Et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Mais avant, je vais t'expliquer ce qui est pour moi le bon management et ce que c'est pour moi un bon manager. Alors, le management, pour moi, c'est un système. C'est quelque chose qui permet à des personnes ordinaires, et il n'y a rien de péjoratif là-derrière, c'est quelque chose qui permet à des personnes ordinaires de faire un travail extraordinaire. À gauche, c'est du mauvais management, c'est des gens qui vont dans tous les sens, qui tirent dans tous les sens. À droite, c'est du management efficace, c'est-à-dire des gens qui travaillent volontairement dans le même but. Qu'est-ce qu'un bon manager ? Un bon manager, malgré la croyance populaire, on va dire, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens. C'est quelqu'un qui utilise le bon système. Le bon management, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un métier manager. Ça s'apprend, et comment on l'apprend ? En mettant en place le bon système. Ça, c'est vraiment les grandes convictions qu'on a chez Outils du manager, et ça fait des années qu'on travaille là-dessus, et ça fait des années qu'on réussit avec ce principe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, en général, quand quelqu'un est nommé manager ? En général, ce qui se passe, c'est qu'un manager, il devient manager parce qu'il est un très bon contributeur. Donc, à gauche, il produit un travail individuel, et il travaille en groupe. On est ici. À droite, on vient de lui confier une tâche de management. C'est-à-dire que maintenant, on ne lui demande plus de produire un travail individuel, ou plus seulement ça, on lui demande de diriger un groupe, et éventuellement, d'ailleurs, le groupe dans lequel il était ici. Et ce qui va se passer, puisqu'il n'est pas formé, puisqu'il n'a pas de méthode, c'est qu'il va passer un management diffus. En gros, il va continuer à faire son travail individuel, mais il va mettre des petits morceaux de management dedans. Donc, il va continuer son travail individuel, il va être au milieu de ses équipes, il va essayer de manager en plus de ça, il va gérer l'urgence, et donc, il va rester une ressource. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, que faire quand on est dans cette situation-là ? Puisque c'est la situation dans laquelle la plupart des managers sont débordés. Et souvent, c'est ces managers-là qui viennent me voir et qui me disent « comment je peux faire pour m'en sortir ? » La première chose que je leur dis, c'est de compartimenter. C'est-à-dire qu'on continue à faire notre travail individuel, puisqu'on a toujours du travail individuel à faire, dans un premier temps. On continue à travailler avec nos équipes, mais on comprend bien que travailler avec nos équipes, ce n'est pas la même chose que manager nos équipes. Quand on travaille avec nos équipes, on est dans l'équipe, et on contribue comme l'équipe au travail. Et il va falloir ajouter un étage à la fusée, qui est le management. Et donc, je vais dire à ce manager-là, tu n'augmentes pas ton temps de travail, par contre, tu vas te réserver moins de 10% de ton temps au management. Ce sera moins de 10%, mais ce sera le plus important que tu vas faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le deuxième étage de la fusée, qui est de ritualiser notre management. C'est-à-dire de rendre notre management réel et de faire qu'il arrive de manière régulière avec nos collaborateurs, qu'il ait une existence. Et qu'est-ce qui va donner cette existence au management ? C'est un rituel que j'appelle le 1-1. Le 1-1-1, c'est quoi ? C'est une réunion, une fois par semaine, avec chacun de tes collaborateurs, en face à face, pendant une demi-heure, qui a trois parties, où il y a une prise de note, et surtout, qui est programmée sur toute l'année. C'est-à-dire que quand tu commences tes 1-1-1, tu t'engages à les faire tout le temps, toute l'année. Par exemple, tous les mardis, à telle heure, tu auras ton entretien de 1-1 avec moi, tant qu'on travaillera ensemble. Les trois parties, c'est le collaborateur parle de lui, toi, tu te donnes tes messages, et enfin, on parle du futur. Je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet. Une fois que tu as ritualisé, tu vas pouvoir passer à la phase la plus importante, qui est ce qu'on attend tôt en tant que manager, finalement, c'est d'améliorer les performances de ton équipe. Et là, tu vas devenir l'entrepreneur de ton équipe. C'est-à-dire que tu vas passer de ça, travailler dans ton équipe, à ça, travailler sur ton équipe. Et là, tu vas pouvoir commencer à améliorer les choses, à améliorer ton équipe. Mais tu ne pourras le faire qu'à ce moment-là, après que tu sois passé d'un management diffus, à un management compartimenté. Et enfin, à un management ritualisé. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, pour comprendre pourquoi je te dis que le travail à distance peut être une opportunité, c'est qu'avant, tu étais comme ça, tu n'avais pas de programme, et après, tu as mis en place ton système de management, et tu ne vas pas pouvoir mettre les différents étages de la fusée pour avoir ta courbe de progression, qui est aussi, d'ailleurs, ta courbe d'apprentissage en tant que jeune manager. Alors, tu vas me dire, tout ça, c'est bien beau, mais quel rapport avec le télétravail ? En fait, ce que je vais te dire maintenant, c'est que le télétravail, c'est une opportunité. En fait, il y a trois pouvoirs dans l'entreprise, trois pouvoirs possibles dans l'entreprise. Il y a le pouvoir de la relation, dont on va parler bientôt, mais il y a deux autres pouvoirs, ceux qui ont le plus court actuellement dans les entreprises, probablement dans la tienne, tu as forcément l'un ou l'autre, ou les deux de ces pouvoirs qui sont dominants. Le premier pouvoir, c'est l'autorité, le pouvoir hiérarchique, et le deuxième pouvoir, c'est l'autorité de compétence. Le pouvoir hiérarchique, c'est, c'est je contrôle, et j'ai du pouvoir sur toi. J'ai des galons, j'ai été nommé manager, et c'est vrai que tu as été nommé manager, et c'est vrai que tu as du pouvoir. Tu peux sanctionner tes collaborateurs, tu peux les récompenser, tu peux leur donner des primes, tu peux les virer, tu peux les mettre à pied, tu peux leur donner des congés, etc., etc. Oui, c'est vrai, il existe ce pouvoir, ton collaborateur le sait, toi aussi tu le sais. Pourtant, c'est le pouvoir qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi ? Parce qu'il tue la créativité. Il n'y a personne, il n'y a personne qui a envie d'avoir quelqu'un sur le dos en permanence, et quand on a quelqu'un sur le dos en permanence, eh bien, on est moins créatif. La deuxième chose, c'est que c'est un pouvoir qui est très remis en cause par les jeunes générations. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas maintenant. Donc, ce n'est pas un pouvoir qui paraît légitime. Ensuite, c'est un pouvoir qui baisse la motivation, c'est-à-dire que quand on est contrôlé en permanence, quand on n'a pas d'autonomie, quand on n'a pas de liberté, quand on ne sent pas que nous-mêmes, on a du pouvoir, on perd de la motivation, donc on ne se donne pas à fond pour l'entreprise. Et puis enfin, c'est un pouvoir que je te déconseille, parce qu'il s'use quand on s'en sert. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'en tant que manager, plus tu diras, je suis le patron, donc tu dois me respecter, plus tu perdras en crédibilité. Moins tu le diras, tout le monde sait que tu as ce pouvoir, mais moins tu l'utiliseras, plus on se dira, il a du pouvoir, mais tu as vu, il ne l'utilise pas tout le temps. Donc pouvoir hiérarchique, pas bon moyen pour développer ton management, pas un bon moyen pour influencer tes collaborateurs. Autorité de compétence, celle-là, c'est la plus admise, c'est-à-dire qu'en tant que commercial, ça me choque moins d'être dirigé par le meilleur commercial de l'entreprise que par une autre personne qui viendrait de l'extérieur ou dont je ne connaîtrai pas les compétences en vente. Et en plus, ce pouvoir-là, c'est sûrement celui qui t'a amené à ton poste. C'est-à-dire que comme tu étais le meilleur dans ton domaine, ça peut être la compta, ça peut être la logistique, ça peut être la vente, etc. Comme tu étais le meilleur, on t'a mis chef des autres en se disant, puisque il sait mieux que les autres, il va pouvoir les diriger. Et c'est vrai que ça te donne une forme de légitimité, mais le problème, c'est que ça ne t'emmènera pas plus loin. Tu vas toujours être tenté d'utiliser ce pouvoir parce que c'est celui qui t'a permis de t'imposer et pourtant, il va falloir éviter. Pourquoi ? Limite ton équipe. C'est-à-dire que si ta légitimité, c'est ton expertise, tu ne voudras jamais qu'aucun de tes collaborateurs ne sera plus expert que toi. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire en management. Ton équipe, elle doit être la meilleure possible. Tu dois pousser chacun de tes collaborateurs individuellement à être le meilleur possible pour travailler collectivement. Si tu les limites, tu tues ton propre poste, tu tues ton propre rôle. Deuxième chose, si tu es l'expert de l'équipe, tout le monde est dépendant de toi. Mais du coup, tu deviens l'esclave de ton équipe. Tu deviens sa ressource. C'est-à-dire que quand un collaborateur est coincé, il se tournera vers toi. Il ne se tournera pas vers ses collègues, il se tournera vers toi. Et donc, tu seras indéfiniment attaché dans l'opérationnel de ton équipe et c'est ce que tu veux éviter. Et, ce qui est formidable, et c'est pour ça que je dis que le télétravail est une chance, c'est que le télétravail, il a tué ses deux pouvoirs. C'est-à-dire que ton collaborateur ou toi, quand vous êtes retrouvé chez vous, le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de contrôle, il a quasiment disparu. C'est-à-dire que quelque part, tu peux faire ce que tu veux, tu es complètement libre. Donc, le pouvoir hiérarchique, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Deuxième chose, l'expertise, pareil, c'est beaucoup plus compliqué quand on est coincé, d'appeler son chef, de le déranger, etc. Il n'est pas présent, il n'est pas autour de moi. Donc, le télétravail, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a de fait mis en situation d'autonomie tes collaborateurs. Le problème, évidemment, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas préparés. Mais c'est une opportunité. Il a tué ses deux pouvoirs. Tu vas pouvoir installer le vrai pouvoir, celui qui fonctionne, pour un manager. Alors, comment on fait ? Tu as bien compris que le télétravail ait révélé les faiblesses de ton système. C'est-à-dire que tout d'un coup, en enlevant les deux pouvoirs qui ne marchent pas, eh bien, tout s'est écroulé. C'est-à-dire que les gens se sont trouvés en situation d'autonomie, mais on n'avait pas bâti la capacité à être autonome. Comment on bâtit la capacité à être autonome ? En mettant les différents étages de la fusée dans l'ordre. C'est comme ça qu'on fait chez Outils Manager. D'abord, on met le 1-1, ensuite, on met le feedback, ensuite, vient l'autonomie, et donc, on peut mettre la délégation, et donc, on peut mettre le coaching. Là, ici, on a commencé par le troisième étage. On n'avait pas mis le premier et le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reconstruire les fondations. Mais ce qui est intéressant avec le télétravail, c'est que, justement, le télétravail te donne un prétexte pour mettre en place ces fondations. C'est-à-dire que ce que je vais te conseiller de faire, là, maintenant, c'est de créer tes rituels à cause du télétravail. Pour qu'on puisse continuer à travailler en télétravail, eh bien, il va falloir mettre les fondations, et donc, on va mettre en place des rituels de communication. Les deux rituels qui sont en bleu bleu sur cet écran, ce sont les deux rituels que tu as impérativement à imposer à toute ton équipe, qu'elle soit en télétravail ou pas en télétravail, que tu es la moitié en télétravail et l'autre, etc., c'est les deux rituels fondamentaux, fondateurs de ton management. C'est quoi ces deux rituels ? C'est le 1 à 1, on en a parlé tout à l'heure, et la réunion d'équipe. La réunion d'équipe, c'est 30 à 60 minutes chaque semaine avec l'ensemble de ton équipe, mais vraiment chaque semaine pour se coordonner, etc., etc. Ça peut se faire en présentiel ou en zoom ou en mix. Mais voilà les deux rituels indispensables que tu dois absolument mettre en place, que tu sois en télétravail ou pas d'ailleurs. Ensuite, il y en a deux autres que je conseille aux gens qui sont en télétravail. Le premier, c'est des communications beaucoup plus courtes, c'est 5 à 10 minutes. Tous les jours, si tu es responsable d'une équipe, il est bien, ou tous les deux jours en moyenne, il est bien d'avoir un contact individuel avec chacune des personnes de ton équipe individuelle. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un message vocal dans le cas où la personne n'est pas disponible, ça peut être en texto, mais dans cet ordre-là. Le mieux, c'est le téléphone, ensuite le message vocal, ensuite le texto. Je sais que ce n'est pas possible de faire des appels téléphoniques tous les jours à tout le monde, je comprends parfaitement, et dans ce cas-là, on a une solution dégradée. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un petit carnet avec le nom de tes collaborateurs et de noter à chaque fois quel type de communication tu as avec eux. A la fin de ta semaine ou à la fin de deux semaines, quand tu remarques qu'Intel, c'est toujours par texto, tu as un problème avec cette personne et il va falloir l'avoir au téléphone. Tu auras ton 1-1, mais il y a aussi un autre problème dont il faudra lui parler en 1-1. Le 1-1 est obligatoire, c'est ta voiture balai, tu auras remarqué que ce collaborateur, il a tendance à être un peu trop en dehors de l'équipe. Si tu as un patron, je te conseille de faire la même chose, c'est-à-dire que tu es au téléphone ton patron au moins tous les 3 jours ou par SMS. Mais qu'il y ait un échange entre vous tous les 3 jours, il faut, si tu veux réussir ta carrière, rester en contact avec ton boss, il faut qu'il sache que tu existes. Je ne parle pas forcément du boss de la société, je parle de ton responsable hiérarchique. Il faut que tu existes à ses yeux, qu'il ait disparu dans des limbes du télétravail ou pas, tu dois exiger de sa part ce mini contact, c'est vraiment le minimum que tu puisses demander. Ensuite, très important, on a parlé de compartimenter son temps tout à l'heure, quand on est un manager, c'est important, d'autant plus pour les gens qui sont à distance. C'est-à-dire que la première chose que je te conseille, c'est que tes journées aient un début et une fin et que ce soit écrit dans ton agenda partagé. C'est-à-dire, ta journée, elle commence à 9h et ta journée, elle finit à 18h, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'avec le télétravail, en fait, ce qui n'existe plus, c'est le fait d'arriver et de repartir du boulot. C'était un marqueur du temps de travail par rapport au temps personnel. Et ça, tu dois le recomposer. Ensuite, en tant que manager, il faut que tu te rendes compte que tu as trois casquettes. Tu es manager, comme son nom l'indique, mais tu es aussi stratège, tu dois travailler sur ton équipe, sur les objectifs, etc. Et puis, tu restes contributeur. Tu as sûrement des dossiers à faire avancer, qu'il n'y a que toi qui puisses faire avancer, etc. Et donc, dans ton agenda, il faut que tu aies tout ça. Il faut que ce soit marqué, pas forcément en public, mais en privé. C'est-à-dire que tu es tes moments de stratégie. C'est-à-dire, à ce moment-là, on ne peut pas te déranger parce que tu es en rendez-vous avec toi-même et c'est important d'avoir des rendez-vous avec soi-même, sinon tu n'avanceras pas. Il faut que tu aies tes rituels de management, on en a parlé, donc ils sont durs dans ton agenda. Et aussi, je te conseille de mettre des routines de travail sans flux. Qu'est-ce que ça veut dire sans flux ? Ça veut dire que tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sur Slack, tu n'es pas joignable par téléphone, tu n'es pas joignable par mail, tu fais du travail concentré. La durée idéale, c'est une heure et demie max entre une demi-heure et une heure et demie. Et pendant ce temps-là, tout est coupé. Et là, tu vas voir que tu vas avancer à une vitesse incroyable. Ce sera le bénéfice du télétravail pour toi. Donc, compartimenter ton temps, faire apparaître dans ton temps, ton temps de stratégie, ton temps de manager et ton temps de contributeur individuel. Et dernière chose, pense à prendre des pauses, j'en sais quelque chose, on peut rester assis devant son ordinateur pendant 4 heures d'affilée, c'est très mauvais. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'ai un minuteur de cuisine, il sonne toutes les heures et demie, au bout d'une heure et demie, j'arrête ce que je suis en train de faire, je me lève, je vais faire un tour, je me détends, je respire et je reviens à mon poste. Voilà, pour mes plus grands conseils sur les télétravails les plus importants. Maintenant, je vais te donner trois bonnes pratiques. Première bonne pratique, le partage. Quand on est en télétravail, le partage n'est plus une option, il n'est plus acceptable qu'on ne sache pas ce que les gens font pendant leur temps de travail. On n'a pas besoin de connaître le détail, mais les agendas doivent être partagés. C'est le seul moyen pour que l'équipe sache ce que fait l'un et l'autre, etc. C'est très important à conserver. On ne garde plus ses fichiers sur son disque dur tout seul à soi-même. Non, ils sont dans un réseau, ils sont accessibles et en tout cas, tu peux avoir des fichiers qui soient accessibles ou pas accessibles selon les niveaux de qualification, mais en tout cas, c'est indispensable que ces deux choses-là au minimum soient partagées. Cette bonne pratique-là aussi, c'est plutôt un conseil, c'est le télétravail ne va pas régler tes problèmes avec tes collaborateurs difficiles. On pourrait être tenté par la solution simple qui dirait « Oh machin, il est horrible avec l'équipe, on n'arrive pas à le faire travailler, je n'arrive pas à le manager, donc la solution c'est de le mettre en télétravail, comme ça, j'en entendrais plus parler. » ça s'appelle une bombe à retardement. Quand tu ne t'occupes pas de ton management, le management s'occupera de toi, c'est-à-dire que le gars que tu as éloigné va te revenir puissant 50 parce que tu l'as éloigné. Il n'a pas de discipline, il n'est pas capable de travailler en groupe. Tu l'éloignes, il aura encore moins de discipline, il sera encore moins capable de travailler en groupe. Le télétravail va amplifier ses défauts vis-à-vis de l'organisation. Donc, tu règles d'abord tes problèmes avec lui, tu mets en place tes rituels de management avec lui et ensuite, tu pourras penser à lui offrir le télétravail. Quand un collaborateur te pousse à passer en télétravail, tu n'es pas obligé de dire « oui, mais moi je te conseille d'aller dans son sens ». Mais la première chose, c'est que faut tes rituels avec lui et avec tes autres collaborateurs soient déjà en place, sinon ça ne marchera pas. Tu lui fais passer un questionnaire, j'ai mis une astérise parce que dans la formation manager à distance, il y a un questionnaire, il y a même un guide du télétravail pour bien faire comprendre à ton collaborateur ce que ça veut dire, plus de transparence, plus de discipline, des communications plus fréquentes, etc. et prévoit toujours une période d'essai. Si ça ne marche pas, on revient en travail classique et progressivement, on réessayera le télétravail, etc. C'est un processus. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. Je t'ai convaincu d'abord que le télétravail, tu ne pouvais pas passer à côté, que c'était vraiment un sujet pour ton entreprise, quelle qu'elle soit. Et ensuite, j'espère que je t'ai convaincu aussi que c'était une opportunité pour construire un management différent, un management antifragile, un management qui va résister aux crises, qui va résister à l'éloignement et qui va rendre ton équipe ou ton entreprise de plus en plus performante, tout en te libérant du temps pour en réinvestir dans cette équipe, dans cette entreprise pour la faire évoluer. Si tu es prêt à passer à l'action, eh bien moi, je te propose ma formes actions management à distance. Là-dedans, tu vas trouver tout ce qu'il faut pour mettre en place ton management à distance. Et pour ça, tu te rends sur le site outils du manager www.outilsdumanager.com Tu cliques sur formes actions, tu recherches dans la liste des formes actions la formes actions MAD et en cliquant sur voir la formation, tu verras ma présentation de la formes actions un peu plus en détail. Tu verras ce que ça peut apporter à ton équipe, ce que ça peut apporter à ton entreprise. En tout cas, quelle que soit ta décision, je te conseille d'aller voir. Tu y trouveras en tout cas l'envie de passer à l'action sur le télétravail. Je te remercie, je te dis à bientôt. C'est parti. C'est parti.